Et salut c'est Kayn de SuperSolus, on poursuit le guide de Westland 2, donc lors de la dernière vidéo nous avons commencé à explorer le canyon de titan. Alors sur la fin j'ai un petit peu cafouillé étant donné que je ne trouvais pas comment faire en sorte que les frères aident le frère qui se trouve là. Et en fait je ne l'ai toujours pas trouvé donc je pense que ça a bugué ou on verra ça un petit peu plus tard. Mais là il y a quelque chose qui n'est pas logique étant donné que je ne me souviens pas avoir eu de problème lors de ma première partie, donc lors de l'écriture de la Solus. Donc j'ai essayé de refaire, j'ai essayé de refaire tout simplement et ça n'a rien changé. Là très franchement, très franchement je suis coincé là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Bon bah c'est pas très grave on va dire, en espérant que de votre côté vous n'avez pas eu de problème et que vous avez pu faire cette quête correctement. Donc tout simplement en parlant avec le frère Franck à l'entrée de la bon poste, en lui disant que son pote il est en galère. En théorie c'est simplement comme ça que ça se passe, en tout cas dans mes souvenirs. Bref, tant pis, ça fera une quête de foiré, c'est un peu dommage. C'est comme ça. Donc ce type là est aussi un vendeur, donc vous pouvez éventuellement, si vous le désirez, si vous le désirez, vous pouvez lui vendre vos bidules, c'est possible. Mais en tout cas, il nous demande de collecter une offrande. Donc cette offrande est sous la forme de 3 doses de boue radioactives. Donc si vous avez suivi la première vidéo sur cette zone, vous savez que nous avons commencé par partir vers là-bas. Nous avons commencé à partir par là-bas et nous avons trouvé un premier baril. Premier baril de boue radioactive. Et maintenant que nous avons ces récipients, nous allons pouvoir tout simplement récupérer la boue radioactive directement. L'utiliser simplement dessus. Et de 1. Alors, on revient. Et puis, nous allons continuer par ici. Vous allez voir, il reste encore pas mal de choses à faire ici. C'est quand même une zone assez grande avec pas mal d'éléments. Vous avez vu que j'ai récupéré un couteau aussi dans un grip. Alors là encore, je ne sais pas si j'ai des bigleux, mais je ne l'ai pas vu lors de ma première partie. Si vous montez ici, il me semble que vous pouvez trouver directement les... Je crois que je ne peux pas le défoncer avec ça. Ouais, c'est ça. Il va falloir... Un tour de chose. Donc eux, bon par contre, on est obligé de les affronter. Pour le moment, on n'est pas très copains avec eux. Surtout, ils nous attaquent. Parce que... Nous avons un moine avec nous. Et puis, vu que c'est leurs ennemis, ils ne sont forcément pas très chauds. Donc j'imagine qu'ils sont un peu plus sympathiques si nous avons plutôt choisi de défoncer tout le monde, tous les moines, pour arriver jusqu'ici. Du coup, on perd quelques quêtes et je trouve ça un peu dommage. C'est quand même... Plus intéressant, je pense, de faire des quêtes. Plus que d'éliminer tout le monde. Alors lui, il prend des risques par contre. En même temps, il peut y aller. Il a quand même pas mal de points de vie. C'était très nul. C'était très nul ça. C'est ça, ça va peut-être être un peu mieux. Tiens, en plus ça, c'est ce qu'il lui manque. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Je pense que c'est juste cosmétique, là, encore une fois, pour avoir un sac à dos. Tout simplement, on va lui mettre. C'est mignon. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant aussi ? Oui, ce truc-là, là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, on va lui mettre ça plutôt que ce truc-là. C'est juste qu'il faudra recharger un petit peu plus souvent. Donc, on poursuit, bien sûr, hein. Désolé pour les gros blancs de temps en temps, mais je me concentre un peu, comme vous disiez lors de la vidéo précédente. J'ai eu vraiment pas mal de mal à traverser cette zone-là. Du coup, elle est beaucoup moins... Elle est moins bien ancrée dans ma tête, on va dire, que les autres. Alors, ce qu'on avait dit aussi, c'est... Ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse démonter... Démonter bien les portes et tout ça, puisque du coup, je vous rappelle, nous avons perdu... Cette possibilité avec le départ. Avec le départ de... Impossible, ah ouais, parce qu'en fait, elle a pas cette force, c'est ça, l'idée, quoi. Avec le départ d'Angela. Sauf que là, elle a une force, ouais. Il aurait eu, lui, il est... Mais voilà, quoi. Bon, ok. On attaque à l'équipe, on attaque à l'équipe. On attaque à l'équipe, à priori, il est pas censé rester dans l'équipe, quoi. Donc, non, 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 on va pas lui mettre. Euh, tant pis, je vais utiliser la dynamite. On va accéder au coffre. Et donc, du coup, on est assez paralysé, quoi, hein, lorsque nous reposons un petit peu sur un personnage qui nous lâche en cours de route. C'est un petit peu délicat, quoi, puisque c'est un peu plus difficile. Bon, il y a aussi, moi, je veux pas garder Takayuki à terme, donc... Je vais peut-être être obligé, aussi. On va voir. Bon, pour l'heure, on va pas se prendre la tête. On va monter par ici. On va se débrouiller autrement pour la suite. Alors, on pourrait éventuellement passer là. On va monter. On descend de l'autre côté. On va arriver dans un camp de pillards, mais qui ne nous adapte pas. Parce que nous sommes accompagnés par... Par un moine. Alors là, il y a un autre truc, là, mais je crois, voilà, lui, il veut pas. Il veut pas qu'on lui prenne... Ok, donc, lui, il veut pas... Il veut pas partager le baril. C'est pas grave. Il faut que je vous le disais, on en trouve ailleurs. On va pas chercher la... La merde, hein. Comme on dit. On va venir juste ici. Ici, vous avez un... Un personnage à libérer. Personnage à libérer, ouais. Donc là, encore une fois, je me trouve coincé, étant donné que... Étant donné que je n'ai personne qui peut défoncer les portes. Bon, 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 on va prendre... Tant pis, hein, tant pis, tant pis. T'as quelqu'un qui, mecanon, mecanon. A priori, je devrais pas en avoir et en avoir besoin. Explosif. Bon, non, ça va. Puis au pire, c'est pas trop gênant. T'as pire. Quel outil, force brute. Non. Même comme ça, il peut pas, c'est pas assez. Quelle misère. Quelle misère. Ah ouais, non, le fait de ne plus avoir en dire là, c'est vraiment... C'est vraiment pénalisant, quoi. C'est vraiment ultra pénalisant, bon. Comment on va ouvrir la porte, du coup ? Est-ce que ça marche un coup de laser, comme ça ? Non, ça marche pas, évidemment. Ça serait trop beau, ça serait trop bien. Hum. Alors, bon, un petit moment de réflexion, hein. Pour trouver un moyen. Enfin, il faut s'il y a... Si c'est... Si c'est... Si c'est... Si c'est... Si c'est... Si c'est... Non, ben, attends. Mais ça veut dire que... Même si j'ai... Bon, ok. Elle a 4 en force. Si je mets, admettons, à fond... Ah oui, d'accord, quand même. Donc, ça marche. Donc, oui, c'est juste un problème que l'objet est trop important par rapport à... Par rapport au niveau, c'est tout, ouais, d'accord. J'ai eu un peu peur, là. Donc, bon. On a réglé le problème. On sort Bart de là. Et il se trouve que Bart... On va pouvoir l'escorter. Jusqu'à Jill, puisque c'est le fameux... Le fameux... Je suis désolé, je ne trouve plus mes mots. Le fameux cow-boy que Jill nous a demandé de délivrer. Donc, il était juste là. Donc, maintenant, il nous suit. Et avant de poursuivre, eh bien, nous allons le ramener auprès de Jill. On reviendra ici tout à l'heure. Au final, ça m'embête un peu d'avoir... Ah non, c'est vrai, oui. J'ai oublié ça. Vous voyez, comme je vous le disais, je suis très, très... Je suis vraiment pas au point avec cette carte. Et cette zone. Donc, en fait, il s'en va de lui-même à partir d'ici. C'est ça, c'est ça. Ça me revient, ça me revient. Ça m'arrange parce que je n'avais pas envie de revenir au début. Et c'est ce que je m'étais dit déjà. En faisant la soluce. Donc, j'ai utilisé ça, mon bête, d'avoir utilisé tous ces points pour... Pour X, là, pour défoncer les portes. Mais tant pis, je pense que ça va être quand même assez pratique. Et puis, ben, on débrouillera un. Mais de toute façon, c'est ça qui est bien. Avec le fait d'avoir... Avec le fait d'avoir mis l'intelligence au moins au maximum. C'est qu'à chaque niveau, on gagne quand même pas mal de... Pas mal de points. De compétences. Donc, ça permet de rééquilibrer un peu les choses. Ça, c'est quand même pas mal. Par contre, son arme, à lui, ça vaut des cacahuètes, quoi. Donc, on a une boue radioactive ici, du coup. Et ça ne dérange personne de la prendre. Donc, ne vous privez pas. En fait, je vais laisser appuyer sur R, sans le faire. C'est pour ça que les personnages pétaient un pont. Hop, on va passer à un niveau. Et on va monter juste ici. Donc là, on en est là. On n'est plus très loin de la fin. Ah oui, il y a lui aussi. J'ai oublié, le Peccary. Vous pouvez lui parler. Et donc, il vous demande de le sortir de là. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il veut déjà ? On passe ça. On peut, on peut, on sort ça sous toi. Normalement, on poste un. Hop, si tu as. Ça, je ne l'ai plus. Hop. Il nous file offrande, parfait. Et du coup, il nous demande de le ramener à l'avant-poste. Bon, c'est pas très loin, donc on va le faire. Juste ici. Et merci. Voilà, on a récupéré une trousse de secours. Bon, très franchement, c'était pas génial comme récompense. Donc, on poursuit. Et là, on va arriver à un endroit un peu particulier. Donc, on va avoir un attroupement de bandits. Mais, on ne va pas être obligé de les tuer. Vous allez voir, ils sont en train de menacer. Ils sont en train de menacer des civils. Mais, on peut leur sauver la vie. On s'approche rapidement. Mort d'ego. Et là, vous pouvez payer pour que ces deux personnages soient en sécurité. Vous allez gros dur. Ou alors, en HQ, qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Ça, ça m'a l'air bien. Et voilà. Et vous avez sauvé les deux personnages qui vont pouvoir s'enfuir. Sinon, ils se font buter en fait, de bon goût. Donc, je vous le rappelle, on joue en mode vrai ranger. Donc, du coup, on sauve les gens. Sauve les opprimés, tout ça. Et alors, là. On a un moine avec nous. Oui, c'est bien. Et lui, je ne suis pas sûr qu'il nous laisse fouiller encore une fois. Voilà. Il ne veut pas. Alors, vous pouvez le payer pour avoir un petit peu de gadou. Ou alors, le menacé, j'imagine. Pour qu'il vous la donne sans rien dire. Mais nous, nous n'allons ni payer ni les menacés. Puisque nous allons pouvoir en récupérer encore. Gratuitement. Un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, c'est fini. On va arriver à l'avant-poste 2. Il me semble que l'avant-poste 2 a été attaqué. Tout le monde est mort. Là, vous voyez les... Les gars des... Comment on appelle ? Ah, j'ai du mal avec eux aussi. Avec les crotales. Et vous voyez, les crotales s'enfuir. Fusil de précision m'a l'air pas mal, par contre. Alors oui, du coup, je prends un peu le temps pour ça. Le truc, c'est que... Voilà. 600 points d'action. Ça, c'est un peu emmerdant. Mais il m'a l'air pas mal. Sauf que du coup, maintenant, il va falloir que je prévois. Un autre personnage. Ah tiens, c'est ça, sûrement elle. Avec la compétence fabrication d'armes. Au moins au niveau 4. Au moins au niveau 4. Quelle galère. Quelle grosse galère de gérer tous ces persos-là. Ah ouais. Ah, ça sera elle. On verra ça tout à l'heure. Donc ce personnage-là, donc, qui vous explique que... Qui a fait ça, est-ce que c'est bon ? Je sais que nous, c'est pas nous. Viens d'arriver, du con. Hop, ça, ça. Et vous avez besoin d'aide ? Non, il n'y a pas besoin d'aide. Qu'est-ce qui nous vend ? Des gugales. Profitez peut-être pour voir s'il y a plein de bidules à vendre. Ok, donc là, vous voyez que l'avant-poste a été complètement massacré. On va monter juste ici. S'il y a une statue de compétence. Là, un autre groupe de PR, mais qui ne... Enfin, le PR, le grigant, comme je ne sais pas trop quoi, le PR, ouais. Qui ne vous attaque pas. Alors lui, vous pouvez aussi le payer pour qu'il vous laisse prendre un petit peu de boue. Mais on va faire les radins. Hors de question de payer, étant donné que juste en bas, non seulement on va avoir un petit combat, on va se faire un peu d'expérience. Mais en plus de ça, Eh bien, nous allons pouvoir récupérer de la boue gratos. Il ne faut pas rester en hauteur, ça permet d'être d'être bien pour viser. Par contre, il vaut mieux éviter que notre moine mœur, je pense. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il te reste une petite grenade, un petit quelque chose, toi, ben non ? Eh ben non, vu que j'ai tout utilisé comme un gros bouin, il ne reste rien. Ah, c'est pas vrai, je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Complément... ... ... ... je me prends pas la tête je reste là même si ce n'est pas optimal maintenant on a passé un niveau on va les soigner on va la soigner puisqu'il n'y a qu'une qui a passé un niveau on se récupère encore pas mal de camotes voilà par contre on est un peu chargé on va déléguer un peu et on poursuit une caisse ici et comme je vous le disais juste ici il y a le dernier conteneur donc debout dont nous avons besoin voilà on descend un truc avec une alarme on creuse la tombe c'est bon c'est bon on poursuit on poursuit par ici là on va rencontrer deux on va appeler ça des caravaniers deux caravaniers qui vont se taper dessus et on va pouvoir régler le conflit entre ces deux aussi on va voir ça on va voir ça juste avant et bien j'ai cru et bien j'ai cru s'occuper des varans parce qu'on a quasiment terminé la zone je vais faire ça dans cette vidéo je pense je vais faire ça dans cette vidéo je pense même si elle sera peut-être un poil plus longue que la première est on 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 parfait donc je vous disais là juste ici il y a un conflit à régler entre euh je peux pas attendre on On parle à l'un d'eux. Et donc du coup il va falloir essayer de régler le conflit. Petit malin. Ok, ok, ok. Et voilà. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Vous avez quand même besoin de compétences en dialogue en tout cas. En tout cas, le conflit est réglé. On va pouvoir récupérer un petit quelque chose ici. Alors là, par contre, ça va pas buguer un peu. Pourquoi les chariots des deux devraient ? C'est pas grave. Nous nous alarmons pas. Alors juste ici, en remontant, on va arriver à l'ordre de poste 3 si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'au final on arrive à l'ordre de poste 3 par là ou pas ? Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez un marchand qui a besoin d'aide pour l'aider. Évidemment, plus important depuis avant. Ok, alors c'est qui ? C'est Clyde. Marchand d'eau qui a besoin d'eau. Il donne de l'eau. Et ensuite, il vous demande de l'aider dans vous accepter. Et donc là, c'est l'avant poste 3, donc juste avant la sortie. C'est bien ça. On va parler au frère. Ah, m'attends, je vais parler. Voilà, hop. Lui expliquer le problème de marchand d'eau. J'ai essayé de passer un peu tout ça. rapidement. Voilà c'est fini. En tout cas on a donné l'information pour les marchandos. Là si on descend on arrive à la fin du niveau et je n'ai pas oublié il reste un petit truc à faire que nous n'avons pas encore fait, c'est trouver les membres de la milise de Crotal. Donc là nous allons partir pour le temple de Titan qui sera le sujet de la prochaine vidéo qui est aussi la suite de l'aventure tout simplement. Sauf que juste avant ça on va revenir un bras en arrière et ces gars-là on les retrouvera un peu plus tard de toute façon. Donc on revient en arrière et on va trouver l'entrée de la base des... la base des... comment ça va ? Ah j'ai du mal vraiment à les Crotal. Appeler les Crotal. Mais ça cette quête ça ne me compte à rien. Donc juste ici donc vraiment à l'extrême sud-ouest de la zone vous avez cet endroit vous voyez avec un mur qui semble cacher quelque chose. On va se regarder au cas où on foire. Et tout simplement vous allez utiliser la clé... la clé des Crotal donc que vous avez récupéré lors de la première partie de la zone. Utilisez sur le casier. Ou alors vous pouvez désamorcer la bombe, déverrouiller tout bien comme il faut. Et ensuite... vous tapez un code que je ne connais pas donc vous utilisez euh... nier. j'avais oublié cela. J'avais oublié cela. Bien me revoilà. Alors je vous ai abandonné quelques instants pour réfléchir un petit peu à tout cela. Alors en fait c'était tout simple. Lorsque vous avez parlé avec euh... avec le personnage obscur au tout début du niveau, au tout début de la zone, il vous a donné donc déjà la clé et il vous a dit de faire attention à la marque de Gatsden. C'est quoi ce bordel ? Et en fait tout simplement il faut taper Gatsden sur l'ordinateur et ça ouvre. Voilà donc c'était extrêmement simple. Seul truc c'est que voilà, je me retrouve encore une fois en difficulté étant donné que la première partie je l'ai réalisé avec Rose qui a un très très bon niveau en informatique et j'avais tout simplement piraté le truc sans réfléchir quoi donc du coup c'était beaucoup plus simple que ça. Donc comme vous le voyez donc il y a ce personnage qui est sorti qui a descendu notre guide, c'est pas trop grave. Dites qu'on est ranger, on va donner nos armes. Pour pouvoir avancer dans euh... pour pouvoir avancer tout simplement dans leur base, on est obligé de donner nos armes. Problème, on rentre. Vous voyez de toute façon même les attaquer euh... ça peut être difficile hein. Du coup on va faire en sorte d'être copains avec eux. On va voir comment piller un peu en passage pour pas déconner. Jolie chose en plus. On va parler à Sadler, donc à leur chef. Donc on l'écoute. Alors il nous demande de nous occuper d'un brouilleur euh... dans le... dans... d'installer un brouilleur donc dans... dans le temple du titan, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Ah oui mais c'est nul, du coup j'ai pas pu vous montrer euh... Ah non, non, ah non, on recommence. On recommence parce que du coup j'ai pas pu vous montrer, je suis allé trop vite encore une fois. C'est à ce personnage que l'on peut euh... donner le... Que l'on peut donner le... le truc pour hémorroïde en fait. Ah non c'est quoi déjà ? Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? Ah non, j'ai oublié. Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? Donc on refait hein, désolé. On recommence. Ah c'est dommage parce que j'ai eu... On avait trouvé des armures dans son coffre fort, j'espère que je vais avoir ça aussi. De toute façon... On va se faire d'avant. En fait c'est la même chose quoi. Donc on lui reparle. Voilà. Ah mais non. Voilà c'est ça, petit malin. Donc si on lui parle de son cul. On peut lui donner la préparation G pour les immoïdes. Voilà, comme ça on s'en débarrasse et on gagne de l'XP. Du coup ensuite vous voulez faire toutes les autres choses. On donne un fusil de précision. Un fusil de précision. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah oui d'accord. Il ne s'appelait pas comme ça. En tout cas je ne me rappelle plus. Bon. Alors en tout cas cela est très bien. On a récupéré tout plein d'équipements mais surtout une nouvelle quête où il nous demande de brouiller l'ordinateur du ciblage. Et cela ce sera dans la prochaine zone, dans la prochaine vidéo. Quand nous serons au temple de Tidon. On va sortir de là. On va se préparer d'ailleurs pour cela. On reparle à mademoiselle. On va récupérer de mes armes. C'est sûr que j'ai récupéré mes armes là en même temps. Oui. Oui. Ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Ok. On a récupéré de mes armes. Tout va bien. On va pouvoir continuer. Donc maintenant que nous avons tous ces nouveaux éléments, toutes ces nouvelles quêtes. On va aller directement ici. Ah vous pouvez les balancer évidemment. Dès maintenant vous pouvez parler à ce mec là. Je pourrais m'en dire. On a trouvé le camp justement. Il est là-bas. Mais nous n'allons pas faire cela. Voilà. On va alors foutre la paix elle aussi. Et on s'arrête là pour cette vidéo donc où nous avons terminé le canyon de Tidon. Donc encore une fois je suis désolé pour l'aspect un peu brouillon comme je le disais. C'est vraiment une zone qui m'a posé problème et qui me pose toujours problème visiblement. Et je ne sais pas pourquoi. Ça me perturbe cette zone. Donc bon. Ça ne va pas être beaucoup mieux pour le temple de Tidon. Ça ira un peu mieux pour le temple de Tidon. Et puis après ça devrait aller pour la suite de l'aventure. Donc c'est fini pour cette vidéo là. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne Supercellus si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos. A commenter. A poser des questions. Peu importe. Dans les commentaires. Et puis c'est tout pour cette fois. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du guide de Westland 2.